L'ex-président ukrainien, Leonid Kuchma, ne pouvait rêver mieux. Un tribunal de Kiev a annulé ce mercredi les poursuites, le visant dans l'affaire du meurtre du journaliste Georgi Gongadze en 2000. Ces poursuites avaient été engagées en mars dernier pour abus de pouvoir sur la base d'enregistrements sonores. Des enregistrements rendus publics par l'opposition, dans laquelle une voix ressemblant à celle de Kuchma demande que des Tchétchènes enlèvent le journaliste. Georgi Gongadze était très connu en Ukraine. Il était le fondateur du journal en ligne Ukrainska Pravda qui critiquait vivement l'action de Kuchma. Son corps, décapité, a été découvert dans une forêt à une centaine de kilomètres de Kiev. Selon l'avocate de la veuve de Gongadze, qui a décidé de faire appel, un ancien responsable de police jugé à huis clos a cité le nom de Kuchma parmi les commanditaires du meurtre. Il a également impliqué celui qui est actuellement président du Parlement. L'assassinat du journaliste avait créé les prémices de la révolution orange après avoir illustré de manière retentissante la violence politique qui agitait le pays sous la présidence de Kuchma.